Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez eFumeur. Les liquides pour cigarettes électroniques peuvent se présenter sous différents formats. Le plus connu est bien entendu notre petit flacon de 10 ml. Prêt à être vapé immédiatement, tout le monde a évidemment commencé par ce type de flacon. On le trouve dans différents taux nicotine sans que cela n'impacte sur son prix. Que vous preniez du 3, du 18 ou du 0 mg de nicotine, le prix sera le même. Beaucoup de vapoteurs expérimentés achètent de manière régulière et en quantité ces types de flacons, avec souvent une saveur unique et un taux de nicotine qui n'évolue pas beaucoup. Ils ont clairement reproduit un certain automatisme de fumeurs qui étaient habitués à une seule marque de cigarettes. Généralement, ils ne changent pas trop de matériel et sont plutôt ponctuels quant à leur achat, afin d'avoir toujours un peu de stock. On dit souvent qu'en dehors du fait que la vape soit beaucoup moins dangereuse que le tabac classique, elle présente aussi l'avantage d'être économique. Et c'est souvent grâce aux liquides que l'on arrive à limiter encore plus ses dépenses. Alors oui, l'achat de ces petits flacons de 10 ml n'est pas ce qu'il y a de plus économique dans la vape. Passer sur un autre format peut donc mériter une réflexion. Ces autres formats auront en plus l'avantage de coûter moins cher si vous baissez votre taux de nicotine, ce qui peut être motivant pour se passer de cette addiction. Alors c'est vrai que cette économie se fera presque tout le temps au détriment d'une manipulation supplémentaire. Pour simplifier, il faudra certainement ajouter quelque chose dans votre liquide pour que celui-ci devienne vapotable. Beaucoup de vapoteurs ne souhaitent cependant pas franchir cette étape parce qu'ils ne veulent pas risquer d'avoir un goût différent. Ils sont satisfaits de la saveur que leur procure leur petit flacon de 10 ml et sont persuadés que s'ils procédaient à la réalisation de leur liquide, ils perdraient ce rendu. Alors est-ce effectivement le cas ou au contraire est-ce une fausse idée ? Je vous propose de voir cela dans cette vidéo. Faire des économies n'a rien de déplaisant en cette période. Mais si c'est au détriment de la qualité ou du goût, je peux comprendre que cela en rebute certains. Dans certains cas, heureusement, cette diminution du coût n'aura aucun impact sur la qualité et vous aurez juste une manipulation supplémentaire à faire pour en bénéficier. La première chose que je vais vous demander est de savoir à quel taux de nicotine vous vapez. Si votre réponse est 0, 3 ou 6 mg et pas plus, alors vous devriez vérifier si votre précieux liquide adoré en 10 ml n'existe pas en format mix and vap ou prêt à booster. Si le fabricant de votre liquide propose ce format et que vous vapez bien dans cet eau, voilà une façon très simple de faire quelques économies et d'être sûr de conserver ce goût qui vous est cher puisque c'est bien le même fabricant et donc le même liquide. Ce format mix and vap est généralement beaucoup plus grand. Le format le plus commun est souvent le flacon de 60 ou 70 ml. Alors attention, je parle bien de l'emballage et non de la quantité de produits à l'intérieur. L'intérieur de ces flacons n'est pas fait pour être vapé tel quel. Il faut rajouter quelque chose pour que le goût soit parfait. D'où ces formats d'emballage trop grands. En réalité, ce que vous allez ajouter va diluer légèrement le goût car il est un peu trop fort d'origine. On dit que le fabricant a surdosé l'arôme et cela va permettre en même temps d'y ajouter la nicotine si vous en avez besoin. Si vous vapez en 0 et donc sans nicotine, au lieu d'ajouter de la nicotine, vous allez simplement ajouter de la base neutre qui sera évidemment encore moins chère. A cause de ce procédé, on peut difficilement vaper à des forts taux de nicotine avec ces mix and vap car il faudrait rajouter beaucoup trop de nicotine et le goût finirait par être insipide. En 0, en 3 ou en 6, cela reste prévu pour ces dosages. Au-delà, il y a une vraie perte de goût et le résultat sera décevant. Alors ces liquides sont-ils identiques ? Oui, rigoureusement identiques. Il suffit d'ajouter ces petits boosters de nicotine que l'on trouve généralement à 1 euro les 10 ml pour s'en rendre compte. On vide un ou deux boosters dans ce format mix and vap, on ferme, on secoue et on obtient l'équivalent de 6 à 7 flacons de 10 ml. Qu'est-ce que vous allez gagner ? Pour plus de simplicité, je vais rapporter le prix à un volume de 10 ml qui est souvent bien connu des habitués. Si votre flacon original de 10 ml coûte aux alentours des 5 à 6 euros, ce qui est un prix très classique pour un liquide de qualité, ce format des mix and vap devrait vous revenir à 3 ou 4 euros les 10 ml, ce qui reste une belle réduction puisque le liquide est le même. Alors oui, ce format ne vous permettra pas de vaper en 11 ou en 16, mais ce procédé est malgré tout proposé par beaucoup de fabricants. Que ce soit du alpha liquide, du pulp, du halo, du délice, du petit nuage, du absolu, du french liquide et la liste est encore bien plus longue. Si vous vapez dans ces taux de nicotine, n'hésitez donc pas à regarder si votre liquide existe bien dans ce format. La manipulation reste très simple et le rendu sera le même. Vous aurez en plus l'avantage de ne plus vous balader avec X flacons si vous êtes un gros consommateur. J'avais déjà réalisé une vidéo sur ces flacons un peu bizarres et je vous mets la miniature ici. N'hésitez pas à la visualiser si vous souhaitez un peu plus d'informations car c'est vrai que ce format n'a jamais été simple à expliquer. Vous l'aurez compris, plus on fait de manipulations pour réaliser son liquide et plus votre prix va chuter. Mais est-ce que ces manipulations supplémentaires, ces différents autres produits que l'on va ajouter vont modifier notre rendu ? Comment retrouver un parfum que l'on connaît dans des flacons de 10 ml en ajoutant plein de composants de différentes marques ? Et accessoirement, si cela peut être simple comme manipulation, je vais être honnête, tout le monde ne va pas être logé à la même enseigne. Cela va-t-il être juste ? Pas du tout. Cela va simplement dépendre de quel liquide vous aimez vaper et donc de son fabricant. Si votre seul souhait est de faire des économies en conservant absolument le même goût, Si le fabricant de votre liquide ne vend pas sa recette sous forme d'arômes ou de concentrés, fait pour la vape, vous pouvez oublier le daï et les économies. Fabriquer un liquide peut être une activité très ludique et distractive, ce n'est pas la question. Et beaucoup de vapoteurs se plaisent à ces créations. Mais se mettre au daï uniquement pour reproduire un liquide à l'identique en mélangeant plusieurs arômes pour retrouver une recette complète, là il va falloir quelques compétences et beaucoup de temps. C'est excessivement difficile à faire et bien que rien ne ressemble plus à un tabac blond qu'à un autre tabac blond, dès que vous allez vaper, vous sentirez tout de suite les différences aussi imperceptibles soient-elles. Bref, si vous voulez faire des économies monstrueuses en conservant un rendu connu, malheureusement vous serez dépendant du liquide que vous avez choisi. Tous les fabricants de liquide ne proposent pas à la vente des arômes ou concentrés de leurs recettes. Certains l'ont toujours fait et d'autres s'y refusent catégoriquement. C'est une vraie stratégie commerciale. Si vous aimez les liquides T-Juice, VampireVep, VDLV, Fruitsy, Allo, pas de soucis. Ils existent tous en format arôme fait pour la vape. Tous ces fabricants proposent à la vente le fameux arôme qui permettra de reproduire votre liquide. Et nous allons voir que la manipulation ne vous demandera pas d'avoir fait des hautes études. Par contre, si vous aimez les alphaliquides, les délices ou d'autres encore, malheureusement ces marques ne vendent pas encore d'arômes de leurs recettes populaires. Il sera bien plus difficile de reproduire leurs recettes précisément alors que ces recettes semblent parfois si simples. Je vous rappelle qu'un simple arôme fraise peut vite avoir une vingtaine voire une trentaine de déclinaisons. Vous êtes donc condamné à rester sur vos flacons de 10 ml, voire éventuellement des flacons Mix & Vapro. Bon, admettons que vous faites partie de la catégorie heureuse des fabricants qui vendent des arômes. Vous êtes bien évidemment en droit de vous demander si le fait de mélanger cet arôme qui provient bien du même fabricant que votre liquide à d'autres composants pour réaliser votre liquide ne va pas malgré tout modifier son rendu final. Honnêtement, si vous choisissez les bons produits, respectez les mesures, vous ne pourrez pas faire la différence entre un liquide tout fait et votre réalisation. Je ne dis pas que le liquide sera le même à la molécule près, mais vous ne ferez pas la différence au niveau du rendu si vous suivez les préconisations. L'arôme est tellement important pour votre ressenti que tout le reste, c'est-à-dire vos boosters de nicotine et votre base neutre ne viendront pas perturber ce sentiment. Rassurez-vous, les fabricants de produits d'ail, je parle bien de ceux qui fabriquent des boosters de nicotine, des packs d'ail ou de la base neutre, sont tous des fabricants de e-liquides prêts à vaper. Et la qualité et les contrôles sont bien au rendez-vous, pas de souci à ce niveau. Il y a même des cas où vous pourrez littéralement reproduire exactement votre liquide de 10 ml. Si vous vous vappez par exemple du liquide VDLV, comme un classique Hampton, vous pourrez trouver l'arôme, la base, la nicotine de cette même marque. Et vous allez voir que la préparation peut être très simple pour une rentabilité impressionnante. Avec une préparation d'ail, le coût aux 10 ml est souvent inférieur à 1 euro. Je dis bien moins d'un euro pour 10 ml d'un liquide que vous connaissez par cœur. Il peut donc être intéressant de regarder ce que cela nécessite comme manipulation. Et avec les formats packs d'ail et l'arôme de votre fabricant préféré, cela va aller très vite sans que vous ayez besoin d'aucun matériel supplémentaire. Vous commandez un pack d'ail 200 ml dans le taux de nicotine que vous aimez. Vous allez donc recevoir une grosse bouteille, pas complètement remplie, et plein de petits boosters de nicotine. Vous videz tous les boosters de nicotine dans la grande bouteille, c'est prévu pour. Il va rester encore de la place dans cette grosse bouteille, et il ne vous restera plus qu'à vider votre arôme dedans. Généralement, c'est plutôt 3 arômes de 10 ml, ou 1 arôme de 30 ml, qui devrait correspondre à un mélange optimal. Mais cela reste une valeur personnalisable. Certains se contenteront de 20 ml d'arôme, quand d'autres apprécieront 40 ml. C'est le seul choix que vous devrez faire, savoir si votre liquide est aussi corsé que d'habitude. Il est facile de comprendre que l'on commence par le dosage le plus faible, et que l'on ajoute de l'arôme au besoin, si on trouve cela trop fade. Mais cela aura par contre exactement le même parfum que votre petit flacon de 10 ml, la différence ne se faisant que sur la force de celui-ci. Le seul gros inconvénient ? Il faut attendre. On conseille souvent de laisser reposer une petite semaine ce mélange avant de le tester, et éventuellement le corriger avec un peu plus d'arôme. Avec ces packs d'ail de 200 ml, on est souvent autour de 1 euro les 10 ml, mais on peut vite, en prenant un peu plus de volume, ou en prenant des boosters séparément, faire descendre ces 10 ml à 60 centimes, voire 50 centimes, ce qui s'approche tout doucement des 10 fois moins cher que le prix des traditionnels flacons de 10 ml. Cela serait donc dommage, à mon sens, de ne pas vérifier que son liquide préféré ne fait pas partie des heureux élus. Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé des vapoteurs, qui aiment vaper en 16 ou en 18 mg, soit de très fort taux de nicotine. Pour eux, malheureusement, les Mix & Vap ne seront pas possibles, car à force d'ajouter des boosters de nicotine, le parfum deviendrait insipide. Mais si leur fabricant de liquide préféré propose leur recette en arôme, tout espoir demeure. Il leur suffit généralement de mélanger cet arôme directement dans des boosters de nicotine. Cela ne représente aucun risque, et cet ajout d'arôme va juste permettre à votre dosage final de descendre un peu et passer de 20 mg, qui est le taux d'un booster, à 16 ou à 18. Avec cette petite pointe d'arôme, n'hésitez pas cependant à demander à votre revendeur pour un calcul plus précis. L'économie ne sera pas aussi conséquente que si vous vopez en 3 mg, mais vous allez malgré tout retrouver votre rendu habituel à moindre coût. Flacon Mix & Vap selon votre taux de nicotine, ou flacon d'arôme, Si votre fabricant propose cette option, ces manipulations n'ont vraiment rien d'insurmontable, et permettent de retrouver le goût de vos petits flacons préférés sans grosse difficulté. Alors c'est vrai que pour certains, les options pour faire des économies seront moindres, voire parfois vous devrez rester sur vos flacons de 10 ml si vous voulez conserver ce parfum à tout prix. Mais vous aurez au moins maintenant toutes les cartes en main pour savoir si cela est possible ou non. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous servir. Je vous mets quelques images d'un autre épisode que nous avions fait sur toutes les formules qu'il existe pour fabriquer son liquide à la maison. Du plus simple au compliqué, vous devriez trouver la méthode qui vous correspond. N'hésitez donc pas à vous en inspirer. Bon nuage à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada